Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club IMO, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Kullman. Bonjour, vous êtes le directeur général de foncières des régions, l'un des acteurs majeurs de l'immobilier d'entreprise en France. Vous détenez et gérez aujourd'hui un patrimoine de 10 milliards d'euros pour l'ensemble de vos activités. Alors Christophe Kullman, à quelques jours du CIMI du salon de l'immobilier d'entreprise, comment tout d'abord se porte l'immobilier de bureau en France ? L'immobilier de bureau ne se porte pas si mal, je dois dire, dans un environnement bien sûr qui est compliqué, qui est difficile, qui est marqué par beaucoup d'attentisme de la part des entreprises et notamment des chefs d'entreprise en termes de prise de décision, notamment immobilière. Donc dans ce cadre-là, le marché immobilier d'entreprise, le marché de bureau est marqué par une demande placée qui est en recul, qui est en recul assez sensible par rapport aux chiffres de l'an passé. Mais dans le même temps, je dirais, le marché de l'investissement reste très dynamique. Donc il y a une dichotomie assez particulière sur le marché du bureau en France avec à la fois une demande placée qui est en recul mais qui est liée à, je dirais, l'environnement économique général et un investissement immobilier très dynamique. Dans cette période d'incertitude économique et fiscale, une sorte de stabilité sur le marché de l'immobilier de bureau à peu près ? En fait, il y a clairement des secteurs qui se portent mieux que d'autres. Si on reste toujours sur le marché locatif, par exemple, Paris-Intramuros continue à bien fonctionner. Il y a également des zones autour de Paris qui continuent à attirer beaucoup d'entreprises. A l'opposé, je dirais, il y a la Défense qui souffre plus. Pourquoi ? Parce que ce secteur d'activité de la Défense a souffert à la fois d'une offre importante, beaucoup de projets immobiliers nouveaux ont été livrés ou vont être livrés sur ce secteur d'activité. Et dans le même temps, le moteur principal de la Défense, que sont les grandes demandes, est un peu en panne. Et aujourd'hui, on regarde plutôt d'autres secteurs d'activité, que ce soit par exemple à Saint-Denis, où Foncières-des-Régions est en train de développer un nouvel immeuble de 20 000 m² pré-loué à 75 %, ou Vélizy, qui est également une zone intéressante et sur laquelle Foncières-des-Régions, par exemple, développe 45 000 m², un clé en main locatif pour Thalès. D'accord. Alors sur les fondamentaux, quelles sont en fait les grandes tendances de l'immobilier de bureau actuellement ? Alors sur les fondamentaux, sur quelques chiffres, puisque bien sûr le CIMI s'ouvre et tout le monde a règle ces chiffres. Donc aujourd'hui, la demande placée depuis le début de l'année sur 9 mois, c'est 1,3 million de m² sur la région parisienne. On table aujourd'hui sur un montant de l'ordre de 1,8 million de m², donc en retrait. Mais néanmoins, c'est près de 120 000 personnes en région parisienne qu'aujourd'hui auront déménagé, auront changé de lieu de travail sur cette année 2013. Qu'est-ce que veulent les entreprises aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que veulent les entreprises, ce sont bien sûr des loyers au niveau économique qui correspondent aux tendances du moment. On est quand même dans un environnement où les critères économiques restent primordiaux. Ils baissent ? Ils manquent les loyers ? Les loyers de bureau sont orientés à la baisse. Je dirais qu'ils ont baissé sur l'année 2013. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt leur stabilisation, leur niveau actuel. Mais sur la question principale, au-delà des loyers, ce que recherchent les entreprises, ce sont des bureaux qui correspondent à leurs besoins d'aujourd'hui. Donc plutôt des bureaux neufs, dans les localisations proches des transports en commun. Ça, c'est clairement aussi un sujet extrêmement important. Et en termes de type de bureau, bien sûr, l'open space continue à grandir, mais avec des volontés d'espace commun, d'espace également privatif, de salles de réunion, de services liés aux immeubles qui sont de plus en plus importants. L'open space a toujours la cote, alors ? L'open space a la cote, à condition qu'il soit organisé au travers de lieux privatifs. Donc ce n'est pas le tout open space, ça c'est derrière nous. Par contre, un open space avec des lieux privatifs et des services associés, oui, ça a la cote. En tant que placement, est-ce que l'immobilier de bureau est une valeur refuge ? Je vous le disais en l'introduction, l'investissement immobilier, bureau, se porte bien. On devrait, sur cette année 2013, atteindre un volume de 12 milliards d'euros investis en région parisienne. C'est un volume plus important que l'an passé. Clairement, aujourd'hui, le secteur immobilier de bureau parisien et plus largement français attire les investisseurs. Je pourrais donner un autre chiffre sur l'investissement en région, par exemple. On devrait atteindre près de 50% des investissements en région cette année. Ça montre bien un attrait de l'investissement immobilier aujourd'hui en France. À propos d'attrait, d'attractivité, est-ce que le Grand Paris fédère autour de lui de nombreux investisseurs ? Est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir d'attraction du Grand Paris ou pas ? Le Grand Paris, des bureaux existent déjà. Puisque le marché des bureaux franciliens, c'est 50 millions de mètres carrés. C'est le plus grand marché européen de bureaux. Il est évident que la réalisation, la décision en tout cas, de lancement du Grand Paris, c'est une très bonne nouvelle pour notre secteur d'activité. Et plus largement, c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour notre pays. Donc le fait que ce Grand Paris soit aujourd'hui décidé sur les rails, c'est en effet une bonne nouvelle. Et c'est perçu comme ça par les investisseurs pour leur choix d'investissement de demain. Et les étrangers sont présents ? Les étrangers aujourd'hui sont présents en matière d'investissement. Et ils sont présents de façon plus importante cette année qu'ils n'étaient les autres années. Quelles sont les perspectives 2014 ? Alors 2014, je pense qu'on va rester malgré tout dans un environnement économique fragile. Et de ce fait-là, je n'attends pas une reprise extraordinairement forte de notre secteur d'activité sur l'année prochaine. Mais on voit par exemple des tendances intéressantes, un certain nombre d'entreprises de secteur de la technologie ou les services, qui aujourd'hui reprennent des décisions. C'est plutôt des entreprises de taille moyenne d'ailleurs. Mais nous venons par exemple de négocier trois nouvelles locations à la défense justement, de taille entre 2000 et 5000 m², auprès d'entreprises de ce type. Christophe Kullman, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro.